Il y a une part de l'exposition qui est constituée de leurs correspondances, principalement les lettres et télégrammes de Marie-Laure. Et là, on voit tout son esprit qui témoigne à la fois d'une immense culture et civilisation, de par toute l'histoire de sa famille et de son éducation, mais aussi de son insolence, de son impertinence, de sa liberté d'esprit, de son goût de la liberté. Et c'est aussi l'histoire d'un partage de goûts de cette liberté, cette amitié. Et pour finir, finalement, tout ce livre, cette exposition, c'est une histoire entre le crépuscule de Marie-Laure, qui a toute sa vie derrière elle, et l'aube, puisque François-Marie n'est pas encore l'écrivain ni le photographe qu'il est devenu ensuite. Et entre le crépuscule et l'aube, il se passe des choses magiques. Le plus extraordinaire, j'ai connu Marie-Laure de Noailles, j'avais 16 ans. J'en ai aujourd'hui 12. C'est il y a 67 ans, une chose comme ça. J'ai 73 ans, vous faites le calcul. Et je l'ai rencontré de nouveau, et pour la vie, la fin de sa vie, et le début de la mienne, qui aurait pu être la fin de ma vie aussi, parce que quand elle est morte, je suis tombé comme presque mort pendant un mois. Alors que j'ai de la bouteille, que vous voyez que je suis quand même quelqu'un de costaud. Mais Marie-Laure était une femme plus qu'exceptionnelle. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, je vais dire pourquoi elle était plus qu'extraordinaire, c'est que je vois, grâce à Jean-Pierre Blanc, c'est un vraisemblable même que cet homme existe, on reparle d'elle, qu'elle y jaillit, et qu'il y ait eu autant d'inspiration autour d'elle, et autant d'amour, et qu'à travers cette ville-là, que la famille, je vous ai, a laissé tomber, puisqu'il me l'avait proposé de l'acheter, que grâce à ce lieu qui ne ressemble à rien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui n'aurait pas dû être fait par Corbusier, mais par Miss Vendéraux, sauf qu'elle était pressée, qu'elle voulait absolument que la chose se fasse, qu'elle ait une maison ici, que tout d'un coup, c'est Marie-Laure de Noailles qui reste la femme du XXe siècle. Et le livre est sublime, le livre que je n'ai rien compris, pourquoi il faisait ce livre, etc. J'étais tout à fait contre Martin, Jean-Pierre Jevaux, je ne comprenais rien du tout. Mais c'est vrai, peut-être parce que c'est trop fort, comme quand j'entends la voix de Marie-Laure dans son salon, puisque Martin et Jean-Pierre ont fait en sorte qu'on entend sa voix, il y a quelque chose de la femme créatrice et visionnaire, comme ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé qu'une femme seule. Peggy Guggenheim, elle était conseillée par tous ses amants, Marcel Duchamp, Max Cernes, etc. Marie-Laure, elle découvrait. Et elle a découvert des peintres, Balthus, Miro, Max Cernes, des sculpteurs, Lipschitz, Brancusi, Giacometti. Elle a eu comme interlocuteur, celui qui a écrit 1984, c'est Orwell, André Gide, elle était amoureuse de Jean Cocteau, une emmerdeuse formidable, mais de génie. De génie, pourquoi ? Parce que ne l'intéressait que le talent et le génie précurseur. C'est pour ça, c'est commande à Laurence, qui est un immense peintre, et c'était une femme qui aimait troubler le monde, parce qu'elle trouvait le monde ridicule, mais elle était en même temps très contente d'en faire partie. J'étais très triste quand un jour elle m'a dit « Tu sais, tu seras déçu, tu m'appelles Lulu, c'est moi, c'est vrai, cette femme avec qui ? » L'écureuil, la vie que nous avons, que je partageais d'une certaine partie avec elle, en tout cas je la voyais tous les jours, et je suis content d'être la Bécontesse de Noraille. Ça m'avait beaucoup déçu, parce que je n'aime pas beaucoup le monde. Et j'ai raison, parce que c'est un monde qui n'a rien à voir avec ce que j'ai vu aujourd'hui, et qui me fait grand plaisir au soir très tard de ma vie, 73 ans, c'est d'après-demain que je vais aller la rejoindre, de voir ces créateurs hier, par exemple, dans ce défilé absolument époustouflant, avec cette jeunesse absolument époustouflante, beaucoup plus extraordinaire que celle d'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, prendre comme panache, sans savoir exactement qui elle est. Ils ne savent pas qu'elle était à moitié juive, qu'elle est la descendante en indirect du Marquis de Sade, qui était quand même l'écrivain peut-être le plus révolutionnaire de toute la littérature mondiale. Petite fille de la Duchesse de Guermante, c'est-à-dire sa grand-mère, qui a inspiré Marcel Proust, et elle, quand on lui a interrogé sur Marcel Proust, elle vous répondait, c'est un raseur. C'est-à-dire que c'était une femme qui sortait de la terre, je ne peux pas vous dire autrement, on l'entend dans sa voix, et pour moi, enfin, moi, je n'ai pas mon bac, mais enfin, les livres que j'ai écrits sont quand même étudiés de temps en temps dans une université haute et haute, donc je ne crois pas que j'écris que des conneries, mais totalement incompréhensible. Ce qui veut dire que l'art passe par autre chose que par là-dedans. C'est l'émotion. Et là, par exemple, quand on voit dans la villa, les deux toiles qui sont proposées, qui sont montrées, sont deux chefs-d'oeuvre. Pourquoi ? Les toiles de Marie-Laure, deux peintures. Oui, les toiles de peinture de Marie-Laure sont deux chefs-d'oeuvre de mystère. Ça pourrait être fait par Buckelein, par Max Ernst, évidemment. C'est fait par elle, avec son sens de l'émotion. Je la voyais tous les jours. Une fois, on s'est fâchés parce que je n'ai pas voulu me mettre tout nu devant elle. et je suis revenu le lendemain. Et on s'est défâchés. Et je l'ai accompagnée. Je ne l'ai pas accompagnée. J'ai vécu avec elle pendant tout ce temps. Alors qu'en France, enfin en France, à Paris, une ville maudite. Maudite, pourquoi ? Parce que c'est tellement... tellement le contraire de ce que j'ai vu ici dans ces trois jours que j'ai vécu à la villa. Marie-Laure était très, très, très mal vue quand je l'ai vue à 16 ans. Ma mère m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec cette femme ? » Elle m'avait demandé de venir la voir pour me donner un livre. Elle a écrit dessus. Comment tu t'appelles ? François-Marie Bagné. À François-Marie Bagné, auquel son visage portera bonheur. Je marchais dans une travée de vente de livres. Je n'allais pas du tout la voir. Et ma mère me dit « Tu sais, elle n'est pas reçue par la vicomtesse de Noailles. » Euh, par la vicomtesse de Noailles. La vicomtesse de Noailles n'est pas reçue par la princesse de Brue parce qu'elle déjeune à la fois avec son amant, qui était pédé à l'époque, et son mari. Des conneries dans ce genre-là. Sauf que c'était général. Même Picasso, qui était un homme méchant, avait peur d'elle. Elle avait peur parce que c'était un regard du fond des âges avec une culture comme Borgès, comme elle connaissait Shakespeare par cœur, par cœur, toutes les... Mais ça, c'est normal. Enfin, pour ce genre de tête de Jean, mais aussi Schopenhauer, la philosophie et l'histoire de l'art depuis les Mérovingiens, l'Égypte et cette espèce de force. Mais en même temps, elle ne voulait pas se laisser enfermer. Alors, il y avait quelque chose de diabolique dans son regard parce qu'il y avait toujours ce besoin d'ailleurs. Et en même temps, une immense drôlerie. Elle a épousé un homme absolument délicieux qui s'appelait le Vicomte de Noailles, qui, lui, était un homme, la correction même, à ce point que Salvador Dali l'avait surnommé M. Peton Fautil. Parce que chaque fois, il disait, alors je vais chez le grand duc de Luxembourg, est-ce que je peux venir avec une... Ou faut-il apporter des fleurs ? Elle, Marie-Laure, se foutait de tout. Sauf qu'elle avait une grande discipline et le regard sur ailleurs. Si vous avez des questions à poser, il faut que je les posez parce que vous voyez bien que je vais dans tous les coins parce qu'on a peu de temps. Mais je peux vous dire une chose quand même que m'a inspiré Jean-Pierre tout à l'heure en disant que je pourrais parler de mon travail. Je ne vais pas en parler très longtemps, je ne vais pas trop parler de moi. Mais avant de connaître Marie-Laure, j'avais fait quelques photos quand j'avais 16 ou 17 ans. Et quand j'ai passé cette année incroyable avec elle, je me suis dit que je ne pouvais pas me permettre d'avoir connu si près cette femme et de ne pas... Peut-être que d'abord je l'ai fait d'une manière égoïste en me disant que je n'avais pas fait confiance à ma mémoire qui est pourtant une mémoire d'acier. Mais je ne suis pas très physionomiste. Je me suis dit est-ce que je retrouverai son visage ? Et puis il faut que je montre aux gens sa maison. J'ai fait toute la photo de toute la maison à Paris, mais surtout celle de Charles de Noailles et surtout son visage. Ce visage assez mystérieux, assez incroyable, une femme très proche de quelque chose qui appartient aussi bien à Rembrandt que le fond des âges alors qu'elle avait été une femme belle, séduisante, je ne dirais pas, captivante. Et c'est à cause d'elle que je suis devenu photographe. Parce que ce sont tes premières photos ? Ou parce que... C'est la première fois que je me suis dit il ne faut pas déconner, il ne faut pas faire des photos. Enfin, je n'avais pas tellement déconné avant parce que celle que j'avais prise avant n'était pas si mauvaise que ça. Mais là, je m'étais dit il faut... J'avais peut-être... On ne me croira pas. Mais j'avais... J'avais senti, parce que j'ai rencontré dans ma vie d'écrivain et un peu avant dans ma vie d'enfant, des personnages tout à fait uniques. Je ne vais pas vous faire la liste. Ça a été fait. Mais de tous les gens remarquables que j'ai rencontrés, personne n'est à la cheville de Marie-Laure. Personne n'a cette espèce d'humour, de franchise, de sympathie pour les gens les plus simples. À déjeuner, chez elle, il y avait Francis Poulain qui est son amant qui était chauffeur de taxi. Et de temps en temps, quand Francis Poulain n'était pas là, il y avait le chauffeur de taxi et la femme du chauffeur de taxi. C'était un... un pari incroyable sur ce qu'est une femme quand elle a de l'argent, de l'intérêt pour l'avenir. Quand j'ai écrit mon premier roman qui s'appelait Les résidences secondaires, d'abord, c'est elle qui m'a dit... je lui avais dit, tu sais, je suis romancier. Je me dis, très bien, il faut que tu rencontres Gallimard. Je lui dis, non, je voudrais Bernard Privache et Grasset. Très bien, je vais inviter 16 personnes. Il y en aura 12 dans le Touche-Touche qui était une pièce avec énormément de tableaux, des chefs-d'oeuvre de tout. Et il y aura 12 personnes et puis 4, ton futur éditeur, moi, Roger Cailloua et toi. C'était un jour de 68 de grève. Il n'y avait pas d'électricité. 69. Pardon ? 69, tu l'as... Mais non, je ne crois pas qu'il y avait une grève, Martin. Alors peut-être que c'est 69, peu importe, c'est un chiffre que je connais un petit peu pour d'autres raisons. Mais... Et le déjeuner ? Le déjeuner, je m'en suis entendu beaucoup, très bien avec l'éditeur que c'est moi qui avais eu l'idée que ce serait privé à Pagallimard, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que le soir, d'abord, j'en ai écrit une partie chez elle dans la salle de bal. Et le jour où il est paru, je la porte à Marie-Laure et puis, elle habitait le 16e arrondissement, mes parents n'étaient pas loin. Je lui dis, je te quitte et je vais le donner à mes parents. Et quand je reviens, il était 11h du soir, je passe par un endroit pour aller vite dans sa chambre et je l'entends rire. Elle ne savait pas que... Mais elle riait à voix haute. Quand je lis un livre, je lis... Et puis, elle me dit, c'est toi, c'est très, très drôle, je suis très contente, mais tu ne m'intéresses plus. Mais pourquoi ? Parce que tu es déjà un écrivain et moi, j'aime découvrir comment vous dire cette puissance et cette chose-là, cette force intérieure, cette magie qu'elle avait, incompréhensible pour les gens. Je suis un peu comme elle maintenant, d'ailleurs. Elle ne commençait jamais une phrase au début pour dire « Je vais couper du pain en veux-tu ». C'était... On l'a retrouvée ailleurs. De toutes les manières, on en reprendra demain. Elle était incompréhensible. Mais les gens que j'ai rencontrés après, que ce soit Miro, Salvador Dali, Max Ernst, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais rencontré. Aragon, Jean-Paul Sartre, qu'ils n'avaient jamais vu un phénomène aussi extraordinaire. À sa mort, elle tenait un journal tous les jours. Et Remenqueneau, qui est aujourd'hui dans la pléiade, m'avait dit « Vous pouvez prendre des détails, mais la famille, je vous hais... » C'est un mot d'André Gide. « Quelle est l'horreur pour vous dans la vie ? » La famille, famille, je vous hais. T'es avec ta mère ? T'es avec ta mère ? Mais va-t'en vite, écoute. C'est des cauchemars. Bon. Alors, voilà. Elle était très disruptive. Très, très... Mais pas destructive. Elle était... On l'a appelée comme une femme scandaleuse parce que je crois que Samuel Beckett, quand il a écrit, il a dit « Je détruirai le langage. » Quand Robert Franck a fait de la photo, je vous prends deux exemples de géants, « Je veux découvrir, détruire la photographie. » Et dans le fond, dans tout créateur, il y a une force de destruction. Elle était très forte chez elle. Mais par exemple, est-ce que tu as deux, trois anecdotes qui faisaient qu'on disait qu'on la haïssait ou qu'elle était scandaleuse ? Non, mais on admirait d'abord quand même son sens de la répartie, son sens de la... son sens de maîtresse de maison, ce qui n'est pas rien, son sens... Mais surtout, son sens de... Les tableaux qu'elle a achetés étaient des tableaux des grands chefs-d'oeuvre. Sa maison a été considérée par beaucoup comme la plus belle maison qui existait au monde dans les collections. À l'époque, les gens n'avaient pas des collections qui montaient à la fois des Tanagra, de la Grèce, jusqu'à des objets de Gabot, de Pevsner. Non, mais des anecdotes sociales qui faisaient qu'elle était un personnage social disruptif ou destructif comme tu dis. Des anecdotes ? Non, une anecdote. L'ennui de l'anecdote, c'est de la caricaturer. C'est vrai que ça fait un peu bizarre quand tout d'un coup elle a décidé un jour où il neigeait de faire le tour de la place des Etats-Unis qui est un grand endroit dans Paris, toute nue. Elle s'est mise à courir toute nue. C'est aussi un peu embêtant quand tu as le président de la République qui vient dîner chez toi, qu'il y a Barbara qui chante dans un coin et que parce que tout d'un coup on a dit du mal de quelqu'un, elle se met sur la table, elle marche debout et elle donne des coups de pied au verre. Parce qu'en même temps, il y avait quelqu'un d'extrêmement fascinant, en même temps, quelqu'un d'extrêmement plus que poli. On ne pouvait pas être plus poli que son mari. Non, mais très... C'est un personnage incroyable, incroyable qui faisait que... pourquoi tout d'un coup, au milieu de 100 personnes qui défilaient devant elle, j'avais 16 ans, je me mesurais 1m62, je ressemblais vraiment à un tétard, elle me fait venir et me donne son livre, le journal d'un peintre. Et quand je vois ce qui s'est passé là aujourd'hui, je suis très content, pas content, je suis très heureux mais très bouleversé. Mais en l'écoutant encore tout à l'heure, je me disais mais comment se fait-il qu'elle a ce naturel ? À un moment, quand je la rencontre, quand je décide de vouloir la voir parce que des gens disaient des horreurs sur cette femme, je dis, comme c'était des gens un peu prétentieux, je me dis, ils doivent se tromper totalement. J'avais complètement oublié que je l'avais rencontré trois ans plus tôt. Et je lui demande pour vous, qu'est-ce que c'est que le luxe ? Je ne peux pas vous répondre. Moi, j'ai toujours vécu dans le luxe. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune barrière, il n'y avait... Elle n'était jamais ridicule et elle était toujours en dehors. Elle était toujours dans le... dans un avenir qui était La colonne sans fin de Brancusi, l'admirable tableau de Miro, la main attrapant l'oiseau, le... l'amour. Elle a beaucoup aimé les hommes. Votre amitié a duré un an et demi, début 69 à l'automne 70. J'aimerais que tu nous racontes comment ça s'est terminé. Si tu veux. Oui, oui. Le miroir. Je vais le faire quand même. Tu n'as pas besoin de me souffler. J'ai vécu. Je déjeunais tous les jours chez elle. Je travaillais à l'époque. J'étais attaché de presse de Pierre Cardin. C'était un peu difficile parce que... parce que ce n'était pas comme aujourd'hui. Loin de là. C'était dur. à déjeuner, je suis arrivé un peu plus tôt et elle me dit que son ami Tony Gandaria, qui avait une maison juste au-dessus du château Saint-Bernard, était mort. Elle l'avait appris le matin. On arrive à déjeuner et puis un petit vautour qui était aussi invité à déjeuner, lui dit « Mais Marie-Laure, j'ai vu votre photo sur sa table de nuit. » Et alors, avec sa voix que je ne pourrais pas imiter et que je n'oserais jamais essayer de l'imiter, vous l'écouterez tout à l'heure, c'est tellement beau, mais il faut le mettre un peu plus fort qu'ils le font. Il faut vraiment qu'on l'entende. Oui, chef. Et alors, elle a écrit 40 ans plus tôt derrière une photo de Man Ray, quand même un génie absolu de la photo et de la peinture avec qui elle était très liée. Ils ont peut-être couchoté d'ailleurs. « A Tony, ma vie attachée à la sienne. » Donc, elle a décidé quand elle a écrit ça, moi, je ne suis pas superstitieux, mais quand même, quand elle a écrit ça, elle a compris qu'elle mourrait le jour où il mourra. « Ma vie attachée à la tienne. » Martin, il n'a pas écrit ça pour lui. « Je meurs et il continuera à vivre. » C'est une honte. « C'est déjà tellement mal élevé. » « Vous savez, qu'il fasse une chose pareille, il devrait mourir. » « On aime, on meurt. » « C'est plus comme ça maintenant. » « Les choses ont beaucoup changé, vous savez. » « Les gens sont affreux. » « Enfin, c'est comme ça. » « Je mourrai. » « Peut-être que Jean-Pierre se tuera. » « Mais je ne suis pas sûr qu'il a compris. » « Non, mais Jean-Pierre, il est beaucoup plus, vous comprenez, pour la ville d'hier, etc. » « Moi, bon, je suis un épisode comme ça, un peu fracassant. » « Est-ce qu'il se tuera ? » « Oui, c'est possible. » Il se rendra compte, c'était quand même... » « Est-ce que j'ai fait au milieu ? » « Elle raconte la fin des gens bien. » « Le miroir, François-Marie. » « Le miroir. » « Comment ? » « Le miroir. » « Miroir. » « Je vous emmerde. » Il a écrit... » « On espère. » « Et Marie-Laure me dit, je vais mourir. » « Tu vois bien ce que j'ai écrit. » Et moi, j'ai tout de suite compris. Parce que je vous ai montré tout à l'heure que je n'avais pas mon baccalauréat, mais il y en a là-dedans. Je suis comme Arletti. Il y a de ça. Bon. Et je vais mourir demain. C'était l'époque de la grippe très forte. Louise de Villemorin était morte dix jours avant. Elsa Triolet était morte. Il y en avait pas mal qui étaient morts. Pas le Covid, mais une grosse grippe. Je déjeune avec elle et quelques amis. Et puis après, elle m'emmène dans la maison au-dessus du sublime salon de Jean-Michel Franck. Parce que Marie-Laure, c'est aussi un style, c'est-à-dire le style de Jean-Michel Franck, qui était un génie de la décoration, c'est-à-dire justement pas de décoration, du vide et des perpendiculaires et des meubles avec une simplicité absolue. C'est quand même lui par elle. Enfin, elle et lui. Et on monte dans une grande salle qui devait être je ne sais pas quoi, une autre salle de bal ou Dieu sait quoi. Elle va droit devant un un miroir et il est fendu. Bonjour. Non, c'est moi. Je me vois là. Et et elle me dit je vais mourir. Regarde ce que le miroir te dit. Je lui dis c'est sept ans de malheur. Ce n'est pas du tout sept ans de la malheur. Une une fêlure dans ce genre-là. Tu lis un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, je ne sais pas qui. C'est la mort et la mienne. Je lui dis je vais envoyer des fleurs d'ailleurs. Elle me dit pas du tout. La maison appartient à moi. Elle a 99 ans. Je ne sais pas quand elle mourra et moi je mourrai demain. Tu viens dîner ce soir ? Ben oui. Mais pas parce que tu vas mourir mais parce que j'ai envie de venir. et le soir à dîner on est trois. Un imbécile que j'avais amené avec qui je vivais à l'époque ce qui prouve qu'on fait quand même quelques erreurs. Marie-Laure et moi et Marie-Laure me dit tout d'un coup tu ne me feras plus jamais rire. Ça c'était embêtant parce que c'est vraiment ce qu'on avait en commun. C'était des rires très souvent. Il y avait une assiette de soupe au poids. Et je lui dis Marie-Laure si jamais je te fais rire est-ce que tu retireras ce que tu as dit sur cette espèce de prédiction ? Ben oui mais tu ne me feras plus jamais rire. Et je me baisse dans l'assiette à soupe. J'avais énormément de cheveux à l'époque et elle voit tout d'un coup une espèce de laitue verte avec juste deux yeux comme ça et elle éclate de rire. Et à ce moment-là on finit le dîner et puis elle me dit je voudrais vous raconter ma vie. C'est mon dernier soir et je voudrais vous faire un aveu et surtout à toi. Et le crétin à côté de moi me dit moi je voudrais aller voir Borsalino. Et le crétin que vous avez en face de vous est allé voir Borsalino et le lendemain elle est morte. Une personne a le droit de poser une question car je pars dans exactement 180 secondes. Bye bye. Non mais moi je ne veux pas poser une question mais on parle toujours de Marie-Laure avec les grands artistes et les noms comme ça le name dropping et en fait quand on écoute un peu les amis, toi et les autres on parle de Marie-Laure comme une personne normale avec cette gentillesse cette attention cette générosité du quotidien de toutes les secondes. Je pense que ce serait bien qu'on pense à ça souvent quand on parle de Marie-Laure que je n'ai évidemment pas connu mais c'est au travers de ce que vous racontez d'elle et de ce que ce merveilleux papier le lendemain de sa mort par un de ses amis est raconté dans un journal je trouve que c'est bien d'expliquer que cette femme du monde qu'elle était avait aussi et ce n'est pas incompatible heureusement cette générosité de toutes les secondes. Vous comprenez pourquoi il a réussi celui-là. il a dit exactement la définition de Marie-Laure c'était la générosité absolue mais ce n'est pas par name dropping c'est moi qui ai fait une erreur de citer tous ces noms sans vous dire que ces gens lui devaient d'Ali une maison à Cadaquès Miro des commandes Brancusi des commandes Aragon et sa femme des voyages aux Etats-Unis les idoles au théâtre Gérard Philippe et je ne sais quoi elles donnaient, donnaient, donnaient Je vais préciser mon propos François-Marie et Martin C'était le fils de Pierre Clémenti qui me racontait ça Pierre Clémenti qui a priori est quelqu'un qui racontait beaucoup dans sa vie je trouvais merveilleux que Marie-Laure de Noa qui était la marraine de Balthazar envoyait Clément tous les soirs vérifier si Balthazar était bien bordé c'est quelque chose qui m'a énormément marqué je trouve que cette cette histoire pousse le détail de l'amour des êtres humains à son paroxysme et envoyer Clément vérifier si Balthazar était bien bordé parce que peut-être que Pierre et sa femme étaient partis faire la fête je trouve ça d'une merveille absolue et c'est quelque chose que j'ai gardé en tête ne connaissant pas Marie-Laure en me disant que si c'était vrai on pouvait difficilement faire mieux que ça oui je ne le savais pas je te remercie moi elle est quand même venue deux ou trois fois faire la cuisine à la maison en pensant que je ne pourrais pas bien dîner c'était oui c'était une gentillesse absolue débordante et et en même temps vis-à-vis de sa famille et vis-à-vis de son milieu une femme extrêmement critique Pompidou a été élu en je ne sais pas quelle année après de Gaulle et Marie-Laure dit il faut qu'on aille le féliciter alors on va à l'avenue de la Tourmobourg il avait son son bureau il y a une concierge qui arrive il y avait un millier un millier de gens et les gens voient Marie-Laure sans la reconnaître ses cartes en voyant ce personnage comme ça on entre dans la maison et puis une dame nous dit écoutez Catherine Deneuve vient de partir et on ne peut pas avoir des célébrités comme vous madame c'est trop gênant vous voyez monsieur Pompidou avec vous c'est vrai pour les français la vicomtesse de Noël ce jour-là ça les rendrait dingues donc on descend et dans l'ascenseur arrive Georges Pompidou qui monte l'ascenseur il voit Marie-Laure il appuie lui-même sur le truc il redescend et il monte lui dire quelle gentillesse d'être venu me voir c'est d'autant plus gentil que je sois venu que j'ai voté pour Barbu j'aurais jamais voté pour vous merci applaudissements 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 applaudissements